bonjour mesdames 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 et messieurs ici l'Eldire Dev depuis le Congo Brazzaville je suis sûr que ça va très bien alors voyez les dépêches de Brazzaville voyez c'est l'organe de presse célèbre du Congo Brazzaville donc c'est à travers cet organe de presse où j'ai vu voyez vous le communiqué de Cozumaf concernant Kodwan et donc dans le communiqué que tout le monde c'est d'ailleurs Cozumaf accusé à tort Kodwan d'une société d'épargne une société de placement d'argent d'investissement alors que ce n'était pas le cas vous savez que Cozumaf se trouve au niveau au niveau du Gabon et donc du coup ça m'a interpellé mon attention bien que au niveau du Gabon ça fait de tapage et donc j'attendais que les médias congolais puissent saisir de la situation et donc lorsque les médias congolais ont saisi la situation j'ai trouvé que vraiment le communiqué n'était pas du tout bien fondé voilà comment j'avais demandé un droit de réponse voilà fallait démentir ce que Cozumaf a dit et donc vous-même vous êtes en train de voir je suis là alors que le concept Kodwan demeure incompris par la Cozumaf selon Dave Berjul Kounou et ils ont même dit page numéro 3 et donc si on continue comme ça on vient ici on verra que la page elle est là et je vais essayer un peu de lire des questions et réponses voilà l'article dit Dave Berjul Kounou le concept de Kodwan demeure incompris par la Cozumaf et ils disent que affilié à la société Kodwan Dave Berjul Kounou estime que les accusations portées par la commission de surveillance du marché financier en Afrique centrale Cozumaf contre Kodwan la réprochante de faire appel public à l'épargne ne sont pas fondés et sont vérifiés et sont à vérifiés donc il a fait savoir dans une interview accordée aux dépêches de Brazzaville que les le concept de la dite société n'a pas été comprise par l'organe financier et donc voyez vous même les les questions réponses la première question que les dépêches de Brazzaville m'ont posé la Cozumaf vient de déclarer illicite vos activités quand dites-vous moi j'ai dit tout simplement la vérité c'est que ce que nous sommes donc je ne peux pas dire quelque chose que nous ne sommes pas donc ma réponse était la Cozumaf n'a pas compris le concept de Kodwan d'abord c'est vrai que le but du tout état est de protéger sa population la Cozumaf accuse Kodwan à tort aucune preuve palpable ne prouve que Kodwan est une société de placement d'argent à titre du rappel basé en Espagne Kodwan n'est pas un établissement financier il n'est non plus un plan d'investissement encore moins une société de placement d'argent en ligne donc cette entreprise fait du marketing d'affiliation elle respecte la réglementation européenne et compte à ses jours plus de 6 millions de membres dans le monde entier aujourd'hui grâce à internet il est possible de développer une activité sans que cette dernière soit présente dans votre pays c'est ça la révolution numérique que nous reproche donc exactement la Cozumaf ça c'est la première question j'ai donné la réponse et la deuxième question des dépêches de Brazzaville est ce que la société Kodwan est présente au Congo j'ai répondu non nous ne sommes pas représentés au Congo car nous sommes une affiliation nous faisons du business en ligne au niveau de l'Afrique Kodwan est représenté physiquement avec un bureau officiel qu'en Afrique du Sud il n'a pas de représentants en Afrique centrale ni des bureaux au Congo Brazzaville comme on pense certaines personnes chacun est un affilié indépendant Kodwan est un business 100% mobile donc pas besoin des bureaux dans son pays pour développer l'affaire donc c'est comme si vous me demandez de vous montrer où se trouve la banque où sont stockés les bitcoins alors que c'est une monnaie en ligne et la troisième question qu'ils m'ont posé ici c'est en résumé quelles sont vos activités alors ils m'ont posé la question de savoir et je les ai expliqué Kodwan fidélise sa foule mondiale pour la mettre au service de ses entreprises partenaires pour lesquelles elles vendent les produits et services digitaux en effet elle propose une plateforme numérique comme Facebook où sa foule mondiale est en contact avec des produits digitaux innovants qui tardent à atteindre le marché des pays en développement à fort potentiel et où la concurrence n'est pas encore rude en accord avec ses entreprises partenaires et partenaires Kodwan décide d'augmenter sa foule alors interviennent des bonus pour récompenser les membres qui sont adhérents et aussi ceux qui décident d'aider à augmenter la foule qui est déjà le premier acte d'achat vente dans la dite société donc les bonus sont diverses et concerne surtout le partage de 80% des bénéfices de Kodwan avec sa foule mondiale des clients vendeurs une autre question expliquez nous comment fonctionnent vos réseaux et votre réseau dans les gens vos réseaux et j'ai répondu vous savez l'affiliation sur internet est une technique et marketing permettant à un site web annonceur de promouvoir ses produits et services en proposant une rémunération à titre à d'autres sites web éditeurs par le cas de Kodwan en échange d'un apport de vente d'inscription ou de trafic c'est ce que Kodwan fait ainsi Kodwan devient un marché qui régorge une clientèle et envoie cette clientèle sur les sites internet des entreprises à leur tour ces entreprises payent Kodwan et de son côté elles partagent ses bénéfices avec tous les membres de son réseau la majorité des entreprises qui ont signé de partenariats notamment premier bête coléré commande se bat avec Kodwan voyez vous ce sont des sociétés qui sont spécialisées dans le secteur des paris sportifs et donc ces sociétés offrent les produits digitaux c'est c'est ça la révolution dans le domaine du marketing d'affiliation par ailleurs Kodwan a signé un partenariat avec une autre une autre entreprise spécialisée dans la format dans l'éducation financière comme connu sous le nom de mygritheb.com et la toute dernière question qui m'ont posé c'est que il vous est reproché le fait de faire appel public à l'épargne sans autorisation dans une sous région dont les opérations de placement sont réglementées et la réponse à cette question j'ai tout simplement dit est-ce que acheter une formation en ligne est un placement d'argent ou encore de l'arnaque à Kodwan personne ne fait un dépôt d'argent on fait plutôt un achat de parc de formation ainsi pour devenir membre actif à Kodwan l'achat du parc de formation est obligatoire donc chaque membre consuite ses formations à n'importe quel moment et celle-ci en plusieurs modules à savoir l'immobilier développement personnel le mindset donc si vous vendez des formations par recommandation donc marketing d'affiliation l'entreprise vous paye une commission en d'autres termes si vous invitez une personne à acheter un parc de formation sur la plateforme Kodwan l'entreprise vous paye une commission dite bonus d'affiliation où est donc le passement d'argent donc vous avez vu que j'ai fait de mon mieux d'éclairer Cozumaf d'ailleurs qui n'avait rien compris de Kodwan et donc c'est ça en fait la guerre des idées puisque Cozumaf c'est une grande institution de la zone CEMAC qui a communiqué et donc on ne devait pas s'arrêter uniquement sur facebook pour s'échanger non il faudrait qu'on puisse aller vers des médias voyez comme ça au moins Cozumaf sera la vérité maintenant si Cozumaf pense que tout ce que nous avons dit ça n'a pas la raison d'être donc c'est à Cozumaf de nous montrer de A jusqu'à Z comment se fait le passement d'argent ou bien épargner dans Kodwan c'était le leader dev depuis le Congo Brazzaville la suite au prochain numéro ciao ciao donc c'était pour moi une occasion pour vous expliquer ce qui s'est passé merci donc développer votre business sans problème et la suite au prochain numéro voilà voilà